Hello, hello, c'est Charles Brumeau d'Itéticien, bienvenue à Dans la Poire Express, le petit frère de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger, vous le connaissez par cœur maintenant. Alors, je prends la plume et le micro pour vous souhaiter d'excellentes vacances pour celles et ceux qui en prennent, bien sûr. C'était une année encore particulière, singulière à bien des égards, mais une année riche d'enseignements, je vous laisse deviner lesquels. Alors, je vous souhaite de vivre un été de ouf, un été plein cœur, pleine vie, mais si c'est OK pour vous, quand vous aurez le temps, si vous avez le temps et l'envie, peut-être de vous poser trois questions si vous souhaitez amorcer du changement et vivre une vie de meilleure qualité pour la rentrée. Alors, c'est des questions toutes simples, ce que vous pouvez faire, c'est vous prendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, prendre un petit bout de papier, vous poser devant cette vue-mer ou dans ce hamac à la coule et puis, et puis, voilà, commencez par 2-3 minutes de respiration lente et profonde pour nous mettre un peu dans un état, voilà, bien connecté à votre cœur, à votre corps, à votre respiration. Première question, cette année, est-ce que j'ai pris soin de mes besoins de base ? Les besoins de base, ça peut être vraiment l'alimentation, bien sûr, l'hydratation, l'activité physique, la pratique sportive, c'est pas la même chose, la culture, le temps pour soi, le sommeil, la sexualité, évidemment, bien sûr, le temps de qualité avec des proches. Voilà, avant de partir sur un terrain émotionnel ou se lancer vraiment dans des changements drastiques, les « il faut toujours, je dois », machin, ben moi, j'aime bien m'assurer que vos fondamentaux soient solides, fondamentaux physiologiques, là. Ensuite, deuxième question, comment je qualifierais mes choix alimentaires ? Voilà, est-ce que j'étais vraiment globalement plutôt en accord ou plutôt en désaccord avec les choix que j'ai effectués et pourquoi ? Cette réponse, c'est pour dresser un état des lieux, une perception globale de comment se sont passés vos repas cette année. Vous verrez que bien souvent, c'est pas toujours tout bien ou tout mal, bref, il y a vraiment de la place pour la nuance, n'hésitez pas. Troisième question, la plus importante, est-ce qu'il y a une part de moi qui aimerait que ça change ? Alors, on a au minimum deux parts en nous, en tout cas, il y en a une qui aimerait que ça reste comme ça parce que c'est notre identité, ça nous rassure, c'est du connu, c'est du reconnu, une qui aime vraiment pas le changement, quoi. Puis une autre qui essaye de se faire entendre, un peu comme un petit reminder, un petit warning qui s'allume de temps en temps et qui est là pour vous dire « ben là, ce que tu fais, je pense que tu pourrais faire un choix aussi appétitif et appétissant, mais peut-être plus cohérent avec ton projet de vie actuelle ». Puis selon le contexte, c'est plutôt l'une ou l'autre des deux parts qui s'activent. Voilà, et si on augmentait un peu le volume sonore de cette part qui aimerait que ça change, à quoi ça pourrait ressembler ? Comment vous vous y prendriez ? Voilà, donc là, on reste pas dans les incantations, etc. C'est-à-dire qu'on se sert de l'intention « ouais, il y a une part de moi qui aimerait que ça change », puis on file vers la concrétude du truc, quoi. À quoi ça pourrait ressembler ? Comment je pourrais m'y prendre pour que ça change ? Ça serait quoi le plus petit pas pour que ça change ? Important, ça. Voilà, j'espère que ces trois questions vous auront permis de cheminer, d'avancer, de poser des petits cailloux ou des jalons du changement. Je sais pas encore si « dans la poire » fera une pause bien méritée cet été, parce que je suis un peu crevé quand même, ou s'il vous accompagnera autrement par petites touches. Je vous donne déjà rendez-vous pour la suite du « dans la poire » consacré au bon choix au supermarché dans une semaine. Je vous souhaite un bon appétit de vivre et un été invincible. Merci. 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 Merci.